Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Les chefs d'État et des élèves d'État, membres de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, se sont réunis à Djamena pour une rencontre autour du thème « intégration accélérée » pour une CEMAC émergente. Au Kenya, le verdict est sans surprise. À l'issue du nouveau scrutin présidentiel du 26 octobre 2017, le président Uhuru Kenyatta a remporté l'élection, une victoire avec 98% des voix. Et puis en République démocratique du Congo, la troisième édition du festival « Plus des couleurs » s'est clôturée ce dimanche 29 octobre 2017 à Kinshasa, un événement culturel dont l'objectif est de valoriser l'albinisme et les différences. C'est à Djamena, au Tchad, que s'est ouvert ce 31 octobre 2017, le sommet extraordinaire des chefs d'État de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. Une rencontre autour du thème « intégration accélérée » pour une CEMAC émergente. Les autorités officielles des six pays membres de l'organisation panafricaine vont également concrétiser les accords de libre circulation et envisager d'autres solutions pour rendre l'espace CEMAC plus attractif en termes économiques. Nous allons écouter un extrait du discours du président tchadien, Idriss Déby-Hitno, lors de l'ouverture du sommet. Nos peuples croient fortement à l'idéal communautaire tant qu'ils ont un destin lié. Ils attendent légitimement des actes forts qui renfortent cette conviction. Oui, des actes forts, audacieux et pragmatiques sont absolument nécessaires pour marquer non seulement les esprits, mais démontrer de manière concrète que l'intégration sous-régionale qui est la matrice de la CEMAC est une réalité. Au Kenya, l'annonce des résultats de la nouvelle élection présidentielle du 26 octobre 2017 a été sans surprise. Le président sortant, Uru Kenyatta, a remporté l'élection avec 98,26% des voix. Dès l'annonce officielle des résultats, l'opposition a contesté les résultats et affirmé ne pas reconnaître la victoire du président. Des explications avec Solange Dubois. Après deux longs mois de bouleversements politiques et institutionnels, les résultats de l'élection présidentielle du 26 octobre sont enfin connus. Uru Kenyatta, le président sortant, a été proclamé vainqueur lundi 29 octobre avec 98,26% des voix. Le chemin vers le scrutin du 26 a été difficile, même si mon principal adversaire est allé en justice, il a choisi de ne pas participer à cette nouvelle élection. Or, on ne peut pas choisir l'opportunité d'exercer un droit et d'un autre côté ne pas assumer les conséquences de ce choix. Le 26 octobre n'était rien de plus que la revalidation de la volonté générale. Malgré les résultats, son principal adversaire, Aïla Odinga ne s'avoue pas vaincue. Un appel à une campagne de désobéissance civile a été lancé vendredi 27 octobre par le leader de l'opposition NASA pour contraindre le pouvoir en place d'accepter l'organisation d'une nouvelle élection dans les 90 jours. Ce qui peut aider le Kenya maintenant, c'est que ces deux grands hommes doivent s'asseoir ensemble, parler et résoudre le problème. Entre les nombreuses manifestations, une participation d'au moins de 39% au scrutin et 25 circonscriptions qui n'ont pas pu voter dans l'Ouest, le pays est marqué par une véritable instabilité politique. Une rencontre et un dialogue entre l'actuel chef de l'État et le leader de l'opposition pourraient-elles permettre au Kenya de sortir de cette crise ? Il avait été interpellé ce dimanche 29 octobre 2017 par la police française, mais François Compaoré, le frère cadet de l'ancien président burkinabé, a été remis en liberté dans la matinée du 30 octobre, comme l'a annoncé son avocat Pierre-Olivier Sûr. Dans l'affaire de l'enquête sur l'assassinat du journaliste Norbert Zongo, la Cour d'appel de Paris a décidé du maintien en liberté de François Compaoré et ce, malgré le mandat d'arrêt international lancé par la justice burkinabé. Toutefois, la justice française a annoncé la confiscation de ses passeports dans l'attente d'une nouvelle audience. Au Maroc, la conférence régionale sur la migration a eu lieu ce lundi 30 octobre 2017, présidée par le ministre marocain des Affaires étrangères Nasser Bourita, en présence de plusieurs ministres africains et hauts responsables de la question migratoire. La rencontre a été l'occasion pour eux de débattre des défis et des opportunités de la migration en Afrique. Des explications avec Eladji Ndiaye. Au Maroc, la retraite régionale sur la migration s'est ouverte au Palais des Congrès ce lundi 30 octobre à Srirat, une première pour le Maroc, alors que le roi Mohamed VI a été chargé par le président en exercice de l'Union africaine, Alpha Condé, de travailler sur la thématique de la migration lors du dernier sommet de l'Union africaine. Ce conclave a pour objectif l'élaboration d'un projet dit agenda africain pour la migration. Le choix de Sa Majesté le Roi pour coordonner cette thématique, nous l'avons perçu d'abord comme une reconnaissance en la vision de Sa Majesté le Roi dans cette Afrique décomplexée, dans cette Afrique qui n'est plus l'objet des débats multilatéraux et internationaux. C'est également une reconnaissance de la pertinence d'une politique nationale marocaine dans le domaine de la migration et du développement. Une politique qui a été lancée en 2013 et qui a permis la régularisation d'un grand nombre de migrants vivant sur le sol du royaume et leur intégration dans les systèmes éducatifs, dans les systèmes de santé, dans le système de travail au royaume. 22 000 personnes ont déjà obtenu leur carte de séjour lors de la première phase. Une deuxième phase est en cours et concernera peut-être des dizaines de milliers. Cette rencontre de trois jours va permettre aux ONG, aux chercheurs, aux ministres des Affaires étrangères africains et experts de se pencher entre autres sur les défis et opportunités de la migration en Afrique. Nos présentes assises faciliteront l'élaboration d'un agenda panafricain sur la migration qui fait suite au projet présenté par Sa Majesté le Roi au chef d'État africain lors du 29e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine à Addis Abeba. Mesdames et Messieurs, la question de la migration requiert une parfaite coordination ainsi qu'une réponse globale intégrée et inclusive. Ce faisant, tous les États concernés doivent faire preuve d'anticipation et de vision multidimensionnelle en vue d'accéder à une migration sûre, ordonnée et régulière. Disposant d'une riche expérience dans le domaine de la migration, le Maroc est désormais devenu un pays d'accueil après avoir été longtemps en pays de transit. Initié par le Roi Mohamed VI en décembre 2015, la stratégie marocaine pour la migration en faveur des ressortissants africains a permis jusqu'à la régularisation de plus de 25 000 sans-papiers. Le Maroc a renouvelé cette vague de régularisation en 2016, devenant le seul pays africain à mettre en œuvre une politique de migration visant à endiguer le flux des clandestins. En République démocratique du Congo, la troisième édition du festival Plus des couleurs s'est clôturée ce dimanche 29 octobre à Kinshasa. Défilés de mode, concerts et conférences, plusieurs activités ont été organisées en marge de ce festival dont l'objectif reste la valorisation des personnes vivant avec l'albinisme. Reportage de notre correspondant Jacques Amboca. Clôture, c'est dimanche 29 octobre 2017 à Kinshasa de la troisième édition du festival Plus des couleurs, une initiative de Yann Mambo, albinance de son état. Conférences, débats, concerts, défilés de mode, plusieurs activités ont été organisées en marge de ce festival dont l'objectif principal était la collecte des fonds pour la création d'un albishop, une boutique où les albinances vont se ravitailler en produits curatifs de leur peau. Nous avions lancé la campagne depuis le 8 mars, donc ça a duré 8 mois carrément et ça s'achève aujourd'hui. Malheureusement, la collecte n'a pas été ce qu'on espérait parce que nous on s'était dit ici, on dit que chaque Congolais puisse offrir un dollar à son albinance préférée. Mais s'il n'y a que 2000 habitants de Kinshasa qui contribuent, c'est qu'ils ne symbolisent même pas les habitants d'une commune, donc ça veut dire que quelque part il y a un problème. La troisième édition du festival Plus des couleurs s'est clôturée par une marche sous un soleil à Cablan ce dimanche 29 octobre à Kinshasa. Albinance et non albinance se sont mobilisés pour la cause de ces groupes sociaux qui souffrent des manques de la pigmentation dans leur peau et qui sont estimés à 2,7 millions de personnes sur l'ensemble du territoire national. Et je vois que c'est dans cette pluralité-là, dans cette différence que nous devons bâtir ces Congos. Nous ne pouvons pas s'insurger quand nous sommes victimes de la discrimination et trouver normal stigmatiser nos frères albinos. C'est un appel que nous lançons pour que l'année prochaine qu'il y ait beaucoup plus d'adhésion et que les décideurs du pays puissent comprendre que ces personnes ont besoin de soins, ont besoin de soutien. En République démocratique du Congo, bien que la marginalisation des personnes vivant avec l'albinisme est révolue, la discrimination n'est totalement pas bannie. Plus des couleurs, avec son slogan « fier mandundu », c'est-à-dire « fier d'être albinos », mène un combat pour décomplexer et pousser les personnes vivant avec l'albinisme à plus d'excellence dans leur domaine d'activité. – Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'Information sur Africa 24. – Sous-titrage Société Radio-Canada